Parfois, la traduction historique d'un conte peut être assez emmerdante pour les films à venir, car dans le film du jour, on a très envie de mettre en avant The Hood, la capuche, l'encapuchonné, sauf qu'en français, on l'avait traduit par Desbois. Car oui, aujourd'hui, nous parlons de Robin Desbois dans 180 secondes. Réalisé par Otto Barthost et sorti le 28 novembre 2018, de retour de guerre traumatisée, Robin de Loxley découvre sa ville sous l'influence d'un pouvoir corrompu qu'il décide de combattre sous l'apparence d'un justicier main-encapuchonné. Alors, c'est très difficile de parler de ce Robin Desbois parce qu'objectivement, c'est pas un bon film. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai kiffé ? J'ai passé un très bon moment. Je trouve qu'en fait, il a retrouvé une certaine verve des films d'action des années 90 qui sont vraiment grossiers dans le fond, mais diablement efficaces dans la forme. Et cette forme, elle se ressent grâce à son casting qui fonctionne à le ton. Theron Edgerton est un très bon héros, on a vraiment envie de suivre. Il a un magnétisme qui fonctionne très bien. Jamie Foxx est un excellent second rôle, un peu référencé vers le Morgan Freeman du Robin Desbois avec Kevin Costner. Et puis Ben Mendelston, qui est le méchant dans tous les films américains depuis 2-3 ans, il fait un très bon vilain, qui est très très vilain, qui a un plan très vilain en regardant la caméra avec son regard très vilain. Mais en fait, le casting, il croit tellement, c'est tellement bien vendu, que ça fait plaisir à voir. Des fois, c'est plaisant, je trouve, que de voir un conflit aussi manichéen et aussi bien défendu, malgré l'injustesse de son scénario. Ça vende l'héroïsme, ça vende l'iconisation, ça vende la confrontation vilain méchant, très manichéen. Et ça ne se prend pas la tête, en fait. La force du film, c'est que ça ne se prend pas au sérieux. Ça avoue, dès son début, dès son intro, que ça va complètement se délier du compte initial et essayer de vendre un récit de tout temps du combat du pauvre contre le riche. Et globalement, ça tente des parallèles qui sont faits de manière très grossière, mais qui sont très justes. C'est des parallèles avec l'actualité. Robin Desbois, c'est devenu un GI qui va faire la guerre en Irak et qui revient pour se rendre que c'est un système corrompu qu'il a envoyé là-bas. C'est grossier, mais ça fonctionne. Et c'est plutôt intelligent, notamment jusque dans sa révolte finale, qui est une révolte populaire des pauvres contre les riches. Et j'étais au cinéma avec un pote, c'est les Gilets jaunes. C'est ouf, comme en termes de graphisme, en termes d'imagerie, c'est les CRS contre la population avec les bandeaux qui jettent des cocktails motifs. C'est vraiment une confrontation CRS-Gilets jaunes. Et c'est plutôt intéressant, parce que pour le coup, les Gilets jaunes n'existaient pas encore pendant la création du film, mais ça sort pile au bon moment. Dans les moins, par contre, c'est que ça manque de subtilité, mais il n'y en a quasi aucune. Il y a une vraie sexualisation outrancière de son héroïne, dans le sens où même quand elle est déguisée en veleuse, on monte ses nibards. Quand elle est déguisée en prêtre, gros plan sur les tétés. C'est ridicule, tellement elle est sexualisée. En plus, c'est la fille de Bono, apparemment, donc elle ne le voit pas forcément très bien, parce que le népotisme est là, donc ils l'ont placée ici pour ça. Mais également, c'est un peu dommage que le seul perso féminin, ce soit qu'un objet sexuel qui n'a aucun intérêt dans l'intrigue. Et puis, il y a quand même parfois une prise de liberté qui est un peu trop grande par rapport aux comptes, notamment en termes vestimentaires, où là, ça devient un peu du Twilight Beast, et ça, c'est un peu dommage, ça fonctionne sur certains aspects, sur d'autres, c'est un peu plus dommageable et un peu plus ridicule. Robin des Bois est objectivement un mauvais film, qu'on aime et qui nous fait passer un très bon moment, parce qu'il est très bien vendu par ses acteurs, à la manière des films d'action des années 90, et ça me fait plaisir, moi, de redécouvrir cette verbe, même si c'est pas oufissime. Et c'est tout pour la critique cinéma du jour. Comme vous avez dû pouvoir vous en apercevoir, je suis un petit peu moins présent sur YouTube ces dernières semaines, j'ai beaucoup de travail, donc c'est tant mieux, et du coup, je n'arrive pas du tout à garder ce rythme hebdomadaire que j'ai pu vous offrir ces trois dernières années. J'essaierai de rester présent par cette démarche que j'ai eue là, en fin décembre, où je vous ai fait une série complète de vidéos, de huit vidéos, je crois, à la suite, que vous pourrez retrouver chaque jour pour fêter Noël. Mais sachez que je n'abandonne pas le navire, c'est ça, de continuer à un rythme sûrement moins effréné, mais à continuer à vous offrir des critiques en 180 secondes. J'espère en tout cas que le film du jour vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné. Non, 180 secondes, ouais, c'est ça, il me semble. Sous-titrage Société Radio-Canada